salut salut les amis je vous présente aujourd'hui un racing en fait c'est pas une présentation en fait je vais vous donner mon avis est ce que ça vaut le coup de commencer à racing est ce que ça coûte cher oui ou non voilà avant ça ira signe pour je regarde pas mal de vidéos sur le contenu de racing surtout sur les avis et présentation du jeu et il ya beaucoup de choses qui me plaisent pas parce qu'en réalité il se base pour eux c'est un jeu ira signe non ira signe c'est pas un jeu c'est un service c'est un service de simulation de sport automobile compétitif qui veut dire il faut pas considérer ira signe comme un jeu en lui-même oui certes c'est un on peut dire c'est un jeu parce que on va rouler si on va jouer dessus en tant que pilote en tant que voilà mais en réalité ce n'est pas un jeu en réalité c'est une simulation de sport automobile compétitif qui veut dire que le jeu vous voulez pas vous pilotez qui vous dit vous allez apprendre les circuits vous allez apprendre vos voitures vous allez apprendre à performer c'est la base du jeu en fait en dehors de ça je veux juste vous faire la petite présentation du jeu la petite la petite historique du jeu le jeu est sorti alors le jeu a été créé en 2004 et sorti au public en 2008 c'est un système d'abonnement qui en moyenne une quinzaine d'euros par mois après vous avez plusieurs forfaits qui est par mois trois mois six mois un an et deux ans en sachant que quand vous abonnez pour la première fois vous avez déjà des réductions sur le jeu quand vous abonnez dès le départ quand vous abonnez pour les gens qui croient que ça coûte cher air racing oui le jeu coûte cher bien sûr je vais pas dire qu'il coûte pas cher ou qui coûte trop cher non le jeu au niveau de ses prix est correct pour ma part je n'ai pas un gros budget je ne vis pas sur l'or bien sûr je compte souvent les centimes en début et en fin de mois et même pour tout qui veut dire quand vous commencez le jeu vous prenez l'abonnement vous avez déjà des voitures et des circuits de base qui veut dire vous avez déjà du contenu vous avez une quinzaine de voitures et 23 circuits disponibles dans ces 15 voitures vous avez de l'ovale du dirt val du du road du dirt road et du road en sachant qu'au début air racing c'était que sur l'ovale c'est arrivé bien plus tard le road les circuits européens c'est ça que ça a été à la demande des des gens qui voulaient avoir du des circuits européens et tous les circuits autres que du cul de l'ovale en sachant alors après vous avez un système de licence dans les racines vous avez au bout qui vous avez comment quand vous n'avez pas d'abonnement à la racine vous allez commencer ou qui dans dans en tant que rookie vous allez avoir de vos des voitures de base pour commencer dans le jeu et circuit de base qui rend d'ordre qui veut dire quand vous commencez le jeu vous allez avoir je vais vous montrer à peu près vous aurez en route dans je vous montre que pour eux d'en particulier un roi même pour l'ovale en ovale par exemple vous aurez la dort la street attendez un car modèle voilà hop montre moi s'il te plaît on voit pas alors au début alors au début quand vous aurez l'abonnement vous aurez la dort street stock qui est de l'ovale en sur terre de la dirt ump modifié de qui ovale sur terre aussi vous aurez que vous avez ces deux voitures que vous aurez en d'orthoval en road vous aurez la forme à la formule 8 la mazda mx 5 cup et vous aurez aussi d'autres voitures gratuites j'étais plus c'est lesquels mais déjà dans les premières catégories dans les premières en top rookie dans tous lesquels dans les championnats rookie vous aurez déjà ces quatre voitures là dans chaque catégorie en ovale vous aurez et vous avez aussi pick up aussi pour alors en ovale vous aurez attendez vous aurez la légende ford 34 coupé et vous aurez vous aurez la street toc voilà après en road en dirt road on d'orthoval vous aurez le lucas oil of road pro tout light qui est un 4,4 pour les sur terre et vous aurez la petite Volkswagen beetle la dernière Volkswagen la dernière coccinelle et vous aurez ouais voilà en gros voilà ce que vous aurez dès le départ en circuit vous aurez énormément de circuits j'ai pas vous montrer tout ce que vous aurez au début parce que le problème moi c'est que j'ai pas tout j'ai tout j'ai pas mal de circuit qui veut dire pourrait pas vous montrer exactement les circuits que vous aurez la team et vous aurez assez pour faire une saison complète en route en tant que rookie alors je vais vous montrer en tant que rookie vous pouvez faire en tant que rookie avec les premières véhicules gratuits et les circuits go gratuit alors vous avez la formule 8 en route et là vous avez un système de saison ça tous les circuits que vous voyez dans la tête dans là c'est des circuits que vous aurez automatiquement gratuit en tant que rookie qui veut dire voilà vous êtes rookie vous voyez rookie licence délice place d ça c'est des séances et classe du coup quand vous allez commencer vous allez la hui ou ou la mazda fanatech emis cup du coup là vous voyez plus circuits là c'est les circuits que vous aurez gratuit dans le jeu automatiquement en sachant que chaque circuit dans une saison vous avez une saison se dure à peu près douze semaines qui veut dire deux mois et deux semaines chaque circuit change tous les mardis chez les mardis et en fait chaque semaine c'est un nouveau circuit qui veut dire de mardi à mardi à mardi de mardi à mardi c'est celui cas de mardi mardi d'après c'est mardi mardi après vous aurez rue que rucogienne moteur moteur center voilà et entre chaque championnat de 12 semaines vous avez une semaine entre guillemets qu'on appelle la 13e semaine sur i racing et entre guillemets c'est 13e semaine ou les nouveaux nouvelles de nouveaux circuits sortent une nouvelle voiture sortent et où vous faites un peu ce que vous voulez et voilà quoi ou en gros vous c'est un peu pendant l'un ici voilà c'est un peu la fête la fête chez mémé le 13e la 13e semaine bien sûr oui voilà si après vous voulez acheter du contenu ou acheter des véhicules bien sûr ça reste cher mais faites pas comme tout le monde vous dit n'achetez pas genre on va sur les circuits trac n'achetez pas genre dix circuits dix circuits en même temps d'un coup ça sert à rien c'est débile et c'est con le mieux à faire c'est quand vous avez passé la licence et par exemple vous voulez aller en une licence particulière vous allez par exemple en gt3 en gt3 par exemple vous avez la vrs gt3 qui dure à peu près une quarantaine de minutes mais il vous faut quand même à l'échelle b ou c minimum pour aller en gt3 là vous dans les gt3 vous aurez la force gt3 la maclaren gt3 audi r8 lm lms gt3 bmw m4 gt4 lamborghini porsche ferrari et mercenest ce qui veut dire c'est pas mal vous avez en gt3 vous avez quand même déjà huit voitures ça c'est des voitures que vous achetez automatiquement ça c'est des voitures vous êtes obligés d'acheter qui veut dire imaginons vous partez sur la gt3 hop on va partir on va aller regarder le store hop car moi en gt3 il me reste quatre voitures à racheter par exemple une voiture par exemple en gt3 me coûte à coûte à peu près environ tout attaque on va chercher la gt3 alors on va prendre la gt3 mais la mercedes coûte environ coûte environ une quinzaine d'euros non 11 euros 95 vous achetez la voiture 15 euros 95 mais derrière vous n'avez pas forcément les circuits qui va tout qu'ils vont sortir pour l'acheter la saison de gt3 que vous allez commencer qui veut dire le mieux à faire vous achetez une voiture dans la catégorie parce qu'en fait lui et si le jeu vous coûte cher c'est parce que vous achetez tout et n'importe quoi de la mauvaise manière non en fait à y racing ce qu'il faut faire faut acheter une voiture faut rester sur cette voiture là et après vous achetez les circuits où vous allez rouler c'est pas un emploi sur en gt3 on verrait par exemple là le premier mois vous allez rouler sur zebring imola red bull et donnington sur les sur les quatre circuits qu'elle a donnington donnington ne pas gras parc racing circuit normalement si je me trompe pas il est gratuit dans le jeu qui veut dire ça ça fait déjà un circuit en moins acheté par contre derrière il vous reste à acheter zebring imola et red bull mais dans ces cas là ce qui vous achetez vous achetez juste les trois circuits qui vous manque pour le mois qui vient que vous pour le mois qui commence vous achetez les trois circuits qui vous manquent comme ça vous pouvez se rouler sur les trois circuits et le 4ème qui est gratuit et ainsi de suite pour le mois d'après le mois prochain mois d'après et détroit d'un man green jerez héros d'américa vous achetez les quatre voilà vous achetez les quatre par mois et au fur et à mesure vous faites comme ça le jeu vous allez déjà d'une avoir du contenu au fur et à mesure bien sûr et au bout d'un moment vous n'aurez plus besoin d'acheter autant de circuits par mois qui veut dire vraiment comme il ya beaucoup de circuits qui reviennent régulièrement dans beaucoup de télons par exemple zebring red bull ou spa par exemple revient souvent dans les dans les championnats qui veut dire ça c'est déjà des circuits que vous n'aurez pas besoin à racheter plus tard comme vous les achetez et il voulait garder comme les voitures voulait garder tout le temps un circuit en moyenne vous coûte une quinzaine d'euros vous coûte 14 euros 95 mais vous faites le calcul si dans un mois vous avez un un circuit à racheter dans le mois plus votre abonnement et vous n'avez pas besoin d'acheter la voiture en gros le jeu vous revient à 30 euros si vous n'avez qu'un abonnement à moi si pendant vous avez besoin d'acheter quatre circuits bah c'est sûr que là ça va vous coûter 60 euros plus abonnement 75 euros mais faites le calcul en fait on peut pas il faut pas oublier une jeune année racing c'est une est une licence en fait c'est une licence c'est un c'est un service qui vous propose qui veut dire quand vous quand vous qu'on vous êtes sur le racing ou pas oublier une chose c'est que si vous êtes sur le racing si vous êtes sur le racing pour la pour la passion pour faire de la compétition pour faire pour vraiment ou piloter quoi vraiment avoir vous avez toujours des joueurs sur le racing vous avez toujours les serveurs de multi joueurs qui tournent quasiment plein à chaque fois vous aurez jamais vous aurez jamais un problème de demande vous aurez il ya une bonne communauté de tous les pays bien sûr après voilà après si on parle du graphisme du jeu oui le graphisme du jeu n'est pas parfait mais après tous les jeux ne sont pas parfaits tous les trucs tous les services qu'on peut nous proposer ne sont pas parfaits bien sûr et donc en du travail le système de pneus de pneus la gestion de pneus dans le jeu il ya encore du travail bien sûr ça vaut pas un réfracteur 2 au niveau gestion du pneu mais il travaille dessus qui veut dire on ne paie pas pour rien on peut être pour un service de qualité vous n'aurez jamais de problème quand vous serez en jeu quand vous pilotez sur un circuit vous n'aurez jamais de problème de déco à part si votre boxe se coupe mais si vous n'avez pas de problème de boxe si vous avez toujours internet vous n'aurez jamais de problème de déco vous aurez toujours un bon un circuit qui tournera vous pourrez toujours rouler y aura pas de problème il y aura aucun souci qui veut dire pour les gens qui me disent que le jeu cher oui le jeu est cher pour certaines personnes bien sûr mais si vous êtes passionné et vous jouez que des types de voies que des types de jeux de voitures et vous n'achetez pas d'autres jeux derrière et vous jouez que ailleurs si vous voulez vous voulez consacrer vraiment du temps et vous êtes vraiment passionné au final le jeu vous coûtera pas si cher que ça au début vous avez besoin d'acheter du contenu mais si vous n'avez pas besoin d'acheter du contenu imaginons vous prenez un abonnement allez je vais prendre au maximum si vous prenez un abonnement de deux ans vous prenez cache un abonnement de deux ans vous avez quasiment 50% de réduction qui veut dire déjà vous n'avez plus de l'abonnement vous l'avez pris sur deux ans vous êtes tranquille derrière selon mois d'après pas vous n'avez pas l'abonnement pays qui venait sa bouquin ça vous fait 15 euros d'économie pour acheter un véhicule ou un circuit qui veut dire le jeu en soi il coûte cher mais oui mais faut voir sur la durée sur la durée au final le jeu vous coûtera pas si cher si vous faites le calcul si vous achetez faites le calcul de tous les jeux si vous jouez à deux jeux fait le calcul de tous les jeux vous achetez par an mais faites le calcul par rapport à ce que vous achetez est ce que vous prenez juste avec l'abonnement de racing pas vous voyez vous si vous faites que du racing et vous restez que son outil plat et vous n'agissez pas d'autres choses derrière au final c'est pas plus cher que tous les jeux vous achetez derrière qui veut dire arrêter de dire que c'est cher arrêter de dire que le système économique de racing et pour y non il n'est pas pour y n'oubliez pas une chose c'est que tous les tous les circuits de rs de racing sont l'inverse pour l'inverse cannes et qui veut dire c'est déjà bien je vais vous donner des exemples dessus sur racing vous allez tomber sur des pilotes irl des vrais pilotes qui roulent en gt3 au monoplace en dans toute catégorie qui veut dire vous allez avoir des choses à faire vous avez plein de choses à faire même vous honnêtement vous si vous cherchez bien c'est sûr que si vous prenez un racing et vous testez un ou deux mois et que vous voulez et que vous voulez pas aller plus loin oui ça coûte cher racing et là c'est pas la peine air racing c'est un investissement sur la durée faut c'est surtout fait pour les gens qui sont vraiment passionnés de sport automobile de compétition il ya des events des endurances il ya des gros events comme imaginons je vous donne un exemple comme les 24 heures de spa les 24 heures du 24 heures du mans les 24 heures de détona des 12 heures créventique on n'appelait crémentique vous avez d'une heure de crémentique vous avez la porsche cup vous avez plein de catégories qui sont hyper intéressante et et voilà quoi après moi je vais vous donner un exemple par rapport aux pilotes irl un jour je me suis entre je m'entraîné ou non durant c'est une grosse endurance sur les mots là du coup j'étais dans une session d'entraînement qui veut dire je me mets dans la session d'entraînement je roule je m'entraîne tout j'apprends le circuit j'apprends à rouler la voiture j'essaie de d'apprendre vraiment toutes les petits tous les petits pièges que je peux avoir tout ça quoi et au moment dans la session il ya un gros pilote qui arrive qui à l'heure actuelle qui est double champion du monde qui est max est à peine ah bah quand vous voyez quand vous faites doublé quand vous voyez qu'à max est à peine vient rouler soit racing et que les mecs qui vous double quand vous vous faites des tours et que lui il en fait très dique à chaque tour il vous met une vue que les mecs vous voyez ce qui fait en temps ouais là vous c'est vous fait peur mais là vous me dites ok d'accord ça veut dire que je peux dire que je jouais me considère pas comme un très bon pilote je suis une même un amateur chez même oui à l'heure actuelle quand vous tombez ce qu'on vous prenez quand vous commencez à avoir du bon niveau du pilotage sur ira signe vous commencez à monter dans les gros dans les grosses sessions dans les gros de pit dans les courses va être bien contre des pilotes qui roule vraiment fort et là vous allez vous allez vous dire ah ouais ok oui à ira signe ouais c'est bon c'est excellent je m'éclate bien et j'ai vraiment les challenge de dire voilà si après c'est mon avis personnel bien sûr mais en tout cas j'espère parce que je regarde beaucoup de vidéos de signe ou de ça par rapport à ira signe et il ya beaucoup de choses que je suis pas d'accord avec eux parce que en fait pour ma part je pense qu'ils vous expliquent pas forcément la bonne manière de voir ira signe ira signe faut savoir une chose c'est une naissance qui coûte cher au début mais qui ou d'un moment si vous restez sur les racing qui vous n'est vraiment pas tenait coûtera de moins en moins cher en vrai en réalité en sachant que vous allez sur ira signe pour avoir la compétition et quand vous voulez faire la compétition faut savoir que des gros pilotes les gros pilotes font 90% d'entraînement pour dix pour 10% de courses et venir sur une semaine de deux sur une semaine où la cour va se passer où le circuit de la semaine et en gros ils vont dire on voit ils vont rouler du mardi jusqu'à vendredi ou samedi ils vont faire que s'entraîner et le dimanche ils vont faire leurs quatre courses leur course quoi et c'est comme ça qu'ils vont monter en truc et ils vont y aller tranquille après vous n'êtes pas obligé de rouler toute la journée bien sûr vous roulez une heure ou deux heures par jour imaginons pour les mardi 2 heures jeudi 2 heures vendredi 2 heures et samedi et dimanche vous faites vos causes mais au moins vous êtes entraîné vous en fait faut pas aller sur les faut pas aller dans vos courses sans vous êtes entraîné sans connaître les circuits sans connaître votre voiture et sans connaître le comportement des chocs et la voiture sur le tracé qui veut dire c'est vraiment une simulation et si vous comparez air racing par rapport à des grossissances comme si vous comparez air racing par rapport allez je vais dire j'ai exagéré un peu le truc vous voyez les gens qui font vous voyez les professionnels en ira quand ils font des m quand ils s'entraînent en virtuel dans des simulations de courses virtuelles vous croyez que le vous croyez que leur simulation coûte 15 euros par mois non le jeu ne coûte leur simulation virtuelle ne coûte pas 15 euros par mois il vous garantit il coûte minimum très très cher je connais pas les prix mais vous avez le temps avant de l'acheter en la licence pour rouler avec qui roule 1 qui veut dire arrêtez de vous peindre du prix lui c'est sûr en europe on n'aime pas ce système de 2 de business model mais ça fait partie ça fait de 2008 qui sont là et racing ils ont leur public ils vont vous aurez toujours des joueurs vous aurez toujours des courses il y aura tout plein de trucs à faire sur air racing vous aurez jamais à vous pas vous pourrez parler avec plein de gens vous pouvez créer une communauté assez large et il n'y aura pas aucun problème à ce niveau là qui veut dire arrêtez de dire un peu n'importe quoi serait racing peut être un peu imagine il faut il faut en fait pour vous savoir ce que vous voulez que vous recherchez dans le climat vignes et voulait avoir la compétition mais vous savez que vous allez rester et vous cherchez vraiment un truc précis un peu plus poussé que de dieu je vous conseille à la racine par contre si vous voulez jouer si vous voulez faire du sim racing en tant que casuel rouler comme ça tranquillement quand il de tête bah oui à rester sera cc rester serait factor 2 voilà après je les jeux sont les autres jeux sont très bien aussi un jeu que je critique pas voilà après voilà c'est mon avis personnel je vais arrêter ma vidéo là parce que je pense qu'elle fait un petit moment à durables depuis un petit moment elle dure depuis 20 minutes j'espère que la vidéo vous a plu en dehors de ça n'hésitez pas à vous abonner laissez moi des commentaires et la vidéo vous a plu laisser des likes ou des noms ou des likes comme vous voulez en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite à la prochaine pour la prochaine vidéo allez bye bye